Cette émission vous est présentée par Elite CBD Greetings, ça y est, c'est dimanche, c'est votre émission hebdomadaire We Are Reggae Au sommaire d'aujourd'hui, Thomas, Roque et Lidjo vous présenteront leurs projets respectifs On ira faire un tour du côté de la Martinique pour vous faire découvrir Sista Ariel Le One Note 2 très spécial avec l'homme qu'on appelle Jimenez Et on finira avec le message de l'homme qu'on appelle Mano, Selecta Mano C'est parti Si je vous dis Tomahawk, vous me dites Ragamuffin Normal, il nous présente son nouveau projet Rule to Wisdom, c'est maintenant sur We Are Reggae Yes, moi c'est Tomahawk, je chante dans style, on va dire, ragga, musique jamaïcaine Et je viens de sortir mon troisième album qui s'appelle Road to Wisdom Je dirais un peu les deux, c'est pour moi c'est quand même bien sûr la continuité de ce que je faisais Mais c'est un travail qui est beaucoup plus abouti Parce qu'on a vraiment, moi j'ai vraiment participé à toutes les instrus J'ai rajouté des fois des cuivres, des guitares, des percus Vraiment pour que ça sonne vraiment comme je voulais Et c'est vraiment, c'est le premier album pour lequel j'ai, on a fait toutes les musiques Vraiment par rapport à mes voix et à ma tonalité, à mes mélodies, à mes idées Alors qu'avant je prenais plus des prods que j'aimais bien, que je récupérais à droite à gauche Du coup, on peut dire que c'est le projet le plus personnel que tu as fait juste à présent ? Ouais, personnel, dans le sens où moi j'ai amené ma pâte aussi C'est pas moi qui ai produit les Redim, mais j'étais vraiment là avec D&H, avec Dread Squad Sur tout le processus d'élaboration des Redim Donc j'ai vraiment pu mettre ma page, j'ai vraiment pu diriger ma pâte Et puis diriger vraiment les musiques comme je le voyais moi En fait, j'ai sorti l'album d'avant, With a Muffin en 2015 Et en gros, depuis 2015, beaucoup de morceaux que j'écrivais Enfin, beaucoup de morceaux, certains morceaux que j'écrivais Je me disais ça, je le garde pour le prochain album Après, entre temps, j'ai sorti le PIK Walk, donc j'ai écrit aussi des morceaux pour ça Mais du coup, en gros, on pourrait dire que j'ai écrit des morceaux pendant 5 ans Après, il y a le Covid qui est arrivé, donc là j'ai enregistré, j'ai peaufiné un peu Enregistré, fabriqué, tout ça Mais en gros, j'ai écrit ces morceaux sur 5 ans, on va dire Même s'il y a d'autres projets qui sont sortis au milieu Des projets parallèles et des projets persos Mais on va dire 5 ans Bah, route de la sagesse Pourquoi la route de la sagesse ? Ouais, c'est que je vieillis Comme tout le monde un peu, je pense Je massagis, les voyages et tout ça Et du coup, je suis encore en chemin pour massagir Donc la route de la sagesse Non, je pense que ma musique, elle serait vraiment pas aussi riche si j'avais pas voyagé comme ça J'ai rencontré vachement de gens, vachement de cultures, des musiques Enfin même dans plein de choses que je dis en fait C'est lié, souvent lié à des voyages et tout Donc ça n'aura rien à voir, je pense, ma musique Elle serait vraiment différente Le morceau Million Style, c'est un peu un... Ouais, c'est un peu un rappel Comme quoi j'ai plus d'une corde à mon arc J'ai pas mal de style Après, c'est vrai que les gens qui me suivent depuis longtemps Ils le savent, depuis longtemps Je chante sur le reggae, du roba dub, du ska, de la drum and bass Du raga jungle, dubstep, reggae hip-hop, hip-hop Enfin donc voilà Mais c'est une façon sur cet album De rappeler que voilà quoi Qu'il y a pas mal de style Et qu'il y a des nouveaux styles Il n'y a que le travail, c'est ce que fait la force Jamais la bataille n'est perdue d'avance Alors ouais, carrément Alors Capelton, je l'ai rencontré la première fois Dans le sud de la France Un festival Endémique Festival Où je me suis retrouvé à chanter Il y a la vidéo qui traîne sur le net Où je me suis retrouvé à chanter sur le show de Capelton Avec lui, on a fait un freestyle de 3-4 minutes Et après ça, moi je suis allé en Jamaïque Peut-être 6 mois après Ou un truc comme ça Et j'ai demandé le contact à Eric Roo De Nancy Parce qu'ils le connaissent très bien Et donc c'est Eric Roo qui m'a introduit Qui m'a donné le contact Le numéro de Capelton Et donc j'étais en Jamaïque Avec mon selecta, Ludo, Turbulent Song Et donc on l'a contacté Deux, trois jours après On est chez lui À Kingston Et dans la... On est resté Toute la journée On est resté 7h chez Capelton Il avait plein de choses à enregistrer On a fait des dub plays pour Turbulent Song Et puis après Il a écouté le read-in Et il a bien kiffé Il a écrit son couplet, son refrain Et puis il a enregistré dans son studio Tous les jours ils mettent le studio dans la courbe Et du coup voilà Ça a été enregistré dans sa courbe C'est marrant parce qu'ils ont écouté l'instru avec tout le crew Et en plus l'instru c'est un... C'est un sample ska avec un beat hip-hop un peu speed En fait ça n'a pas vraiment de... C'est pas vraiment un style défini quoi C'est un peu un sort d'hybride Et du coup euh... Ils étaient là au début C'est marrant C'est quoi ça ? La OSK Ouais, hip-hop Ouais, ouais, yeah man Yeah man, c'est cool Ils ont kiffé en fait parce que c'était original Je pense que j'aurais amené un... Là je pense qu'ils auraient moins kiffé Là du coup tout le crew Enfin Kapleton et le crew aussi Ils ont kiffé l'instru Donc c'est beaucoup plus facile après pour... Pour enclencher les choses Ça part, on va tout brûler Je suis rentré dans son thème Je lui ai directement dit Bon bah vas-y on brûle tout Et voilà Ben Demdom Il y a pas photo que je dédicace Pour tous les potos dans la place Rédime efficace Pour ceux qui étaient dans ma classe Pour tous les potos du quartier Ceux qui ont toujours été là Malgré les hauts et les bas Pour vous c'est moi qui lève Alors ouais, alors dans l'album Donc il y a beaucoup de morceaux en français Il y a des morceaux en... Il y a un morceau en anglais En patois anglais Et quelques morceaux français Avec quelques touches de patois Mais il y a aussi un morceau en espagnol Ça faisait pas mal d'années Que je n'avais pas sorti un morceau en espagnol Je le faisais dans mes premiers projets Et là vraiment ça me tenait à coeur De ce qu'il n'y en avait pas eu Dans le deuxième album en fait Donc là je voulais absolument Sur cet album qui est un morceau Voilà, qui est un morceau Qui est mon premier morceau En anglais, patois Un autre Frenchie quoi Et je voulais aussi Qui est un morceau en espagnol Histoire d'ouvrir vraiment l'album Comme je joue beaucoup à l'étranger Mais voilà, je voulais pouvoir Je suis allé jouer au Mexique depuis Je ne sais plus vraiment Mes morceaux en espagnol Ils sont un peu vieux Donc je n'ai pas chanté de morceaux en espagnol Des petits passages comme ça Je joue beaucoup en Asie, en Inde Et tout Je n'avais pas de morceaux en anglais Donc là voilà Je suis pressé de repartir Sur les routes internationales Parce que maintenant en plus J'ai des morceaux plus internationaux Parce que maintenant en plus j'ai des morceaux plus internationaux J'avais vu ce décor Je voulais absolument faire un clip là-bas Et j'ai écouté tous les morceaux de l'album Et en fait message je me suis dit Mais ouais c'est ce morceau là message Parce qu'en fait là je suis comme au milieu de nulle part Et je peux passer mon message à tout le monde Du coup en étant nulle part Je peux passer mon message partout C'est pas vraiment où je suis C'est une ambiance désert Et moi j'ai ce truc Enfin je J'ai beaucoup de regardé de films Depuis petit encore maintenant De western Je suis beaucoup sur les indiens Mais j'aime cette ambiance en fait De films western Donc je ne voulais pas faire un clip En mode Ouais on est des cow-boys C'était pas le but du tout Mais je ne voulais pas non plus faire un clip En mode J'ai déjà fait plusieurs fois Avec la coiffe En mettant en scène un indien Tout ça Et donc Bah ouais J'ai trouvé ce truc de De me dire Bah on va brouiller un peu les pistes Ça va être une ambiance un peu cow-boy Mais un peu mexicain Et voilà Donc c'est un peu Vaquero Mexicano Cow-boy Voilà On est dans cette ambiance Après le but c'était pas de Que ça soit précis vraiment dans quelque chose C'est plus le message Le message qui est passé Et de créer vraiment une Créer vraiment une ambiance Une ambiance derrière quoi Donc ça c'est la vidéo De mon show En 2016 Sur la main stage du reggae sans ska Avec le one shot band Avec qui je joue toujours d'ailleurs Et ça me fait plaisir de le voir Et ça fait longtemps que je l'ai pas vu Et c'était un de mes plus gros concerts Vraiment C'était C'était assez incroyable On a joué très tôt Il y a beaucoup de monde qui est venu On a commencé Il devait y avoir 1000 personnes Et on a fini On avait 10 000 En une heure quoi Et on a pris une grosse vibe Il faisait 35 degrés 17 heures en plein soleil C'était grosse canicule Mais là j'ai pris une vibe incroyable Vraiment un de mes plus gros souvenirs de concert Comment on fait ? Alors les autres Je sais pas comment ils font Mais je crois qu'ils font pas comme moi Mais j'étais booké là-bas J'avais pas de tourneur J'avais pas de manager C'était juste moi et mon petit Et mon baluchon Mais j'ai la chance que Fred Lachaise Shabby Voilà du SunSka Donc programmateur, directeur Enfin toute l'équipe Noyau dur Ils ont eu un coup de coeur sur mon projet Depuis des années Donc ils m'avaient programmé en 2013 J'étais programmé au SunSka Donc j'étais sur place le premier jour Et il y a eu un risque de tempête Et le préfet il a annulé toute la journée Donc moi j'étais sur place J'allais faire les balances Je venais de signer les papiers ça sème et tout Et là Shabby il revient tout blanc Il me dit Thomas je suis désolé c'est annulé Laisse tomber les papiers ça sème Donc ça c'était mon premier SunSka en 2013 Le lendemain Et le surlendemain Moi j'étais au camping avec des potes Parce que j'avais prévu ça Donc j'étais resté Et j'ai vu mes copains Chanter sur la même scène Où je devais chanter les autres jours Mais eux ils ne pouvaient pas reporter Parce que tout est calé Donc grosse frustration Horrible Et du coup en 2014-15 Ils ne m'ont pas reprogrammé Donc j'ai quand même moi aussi envoyé Un petit message ou deux Les gars quand même J'étais programmé J'ai jamais joué en finale Et du coup Bah voilà Fred ou Shabby Ils m'ont dit Bon écoute le band En ouverture Sur la grosse scène Énorme Yes Alors cette vidéo C'est le NoLogo BZH De l'été dernier Où on a joué Dans une formule Donc un projet parallèle Duquel je fais partie Donc c'est Airy Heights Live Mix Jericho au contrôle Baba Salabas Et on est trois chanteurs Donc Kifaz Poupanadem Et moi-même Tomahawk On a joué sur la sonore Il me semble de RDH Hi-Fi C'était une belle soirée En plus c'était C'était l'été dernier Donc c'était un peu La reprise des festivals Il y en avait plein d'annulés Il y en avait très peu En plein air Avec des gens Sans masque C'était magnifique On a passé un super moment On a vu plein d'artistes Et tout Ça faisait longtemps Que je n'avais pas là On arrive Il y avait Clinton Firon Je crois Sur scène On a croisé Negma On a croisé Big A On a croisé Tout le monde C'était magnifique Ça faisait un an Qu'on était Quasiment plus sur les routes Qu'il n'y avait rien Donc c'est C'est un pur souvenir Et donc pour revenir Ce projet là Il y a un album Qui va arriver D'ici quelques mois Fin de l'année Ou début de l'année prochaine Donc avec la même formule A trois chanteurs Et voilà Donc tenez vous Au courant Yes c'est Tomahawk Vous regardez We Are Reggae Boum Et yo Ouais ils ont trié l'histoire Ouais y'a plein de trucs Qu'ils esquivent Alors que déjà l'histoire C'est les vainqueurs Qui l'écrivent Ils préfèrent pointer du doigt Les problèmes de l'extérieur Mais quand la pomme est pourrie Ça vient souvent de l'intérieur L'hexagone est corrompu Y'a trop d'abus là Faut mettre le haut là Faut cramer les Mc Donald's Et les bouteilles de Coca-Cola Oh là là Petit à petit Lélo Bicros de Tomboga Joutil au loto Avec nos vies Ou à la tombola Ballyverg Ballyverg Man Ballyverg Ballyverg Man Eh C'est que des mythos Qu'on raconte à la télé Ballyverg Ballyverg Man Ballyverg Ballyverg Man Eh Tu sais qu'à l'école On nous a pas tout raconté Oh Beaucoup ne font pas la différence Entre Ballyverg Ballyverg Aujourd'hui on va passer un petit moment Avec le prince Ballyverg Lidjop Qui vous présente son nouveau projet Another Vision Direction le Sénégal Yes Salut C'est le Lidjop Prince Ballyverg Living simple Be humble Artist Reggae Afro pop Et voilà Oui c'est ça C'est important de le dire Parce que voilà Ma palette elle est large Donc je veux pas Je suis comme un canton Dans le reggae Donc voilà J'ai plus d'ouverture J'ai choisi ce titre Another Vision Déjà par rapport à la musique Que je vais faire dedans Et par rapport à Le style qu'on me connait Et ce style que je fais Cette musique Et ma vision plus large De la musique De la vie Et de comment je fais les choses Par feeling Par envie Et pour montrer Une autre facette de moi-même C'est pour ça J'ai choisi ce nom Qui a été naturel pour moi Pour moi Et c'est pour moi Exactement Exactement Oui c'est ça Parce que pour moi C'est nécessaire déjà Le retour aux sources D'où le titre Que j'ai sorti Sénégal J'avais ce manque là Du pays Ce manque de Ce pays qui m'a tout donné Qui a fait de moi Ce que je suis Une façon de Moi De faire Je ne vais pas Revendiquer Mon africanité Puisque je le suis Et ça marche avec moi Donc je pense Que c'était Quelque chose Qui est sorti naturellement Où je n'ai même pas Réfléchi à ça Par rapport à la composition Oui c'est vrai Il y a plus de morceaux En Wolof Et plus spirituels Plus profonds Je dirais Non non Je ne me suis pas Posé cette question Moi je pars Du moment Que la musique C'est les vibrations On importe la langue Ou comment tu l'interprètes Si ça sort du coeur Après les gens Ils vont bien Le prendre ou pas Donc voilà Je ne suis pas là À dire Je vais perdre tel public Ou tel public Je le fais Comme ça Ça sort naturellement Chez moi Et je donne ça aux gens Parce que voilà Pour moi c'était important De retourner dans le métro Parce que voilà Dans le métro Il s'est passé beaucoup de choses Et c'est une façon De dire merci aussi Aux gens là Grâce à qui Aujourd'hui Voilà Cette vidéo Elle a fait le tour du monde Et pour moi Le métro C'est la plus grosse scène Qui existe en Europe Et donc Retourner là-bas Pour le faire Ça m'a fait plaisir De pouvoir Déjà les gens Ils sont pressés Ils n'ont pas le temps Pour qu'ils s'arrêtent Et écouter Donc ça veut dire Qu'il y a quelque chose Dans les morceaux Et pour moi C'était important De le faire Et voilà C'est sûr Que je vais le refaire Une autre fois aussi C'est un baromètre Ça apprend aussi l'humilité Qui que tu puisses être Voilà Des fois tu joues Il n'y a personne C'est là pour te dire Que voilà Même si t'es en haut Ici voilà Dans le sous-sol T'es personne Et il faut que C'est à toi De convaincre les gens De vouloir rester Et d'écouter Et de rater En train de train Et de rester Écouter la musique Le temps que tu puisses Rester à jouer Oui c'est pour moi C'est le Comme je l'ai dit C'est la grande scène Qui existe en Europe Sous-titrage ST' 501 Parce que pour moi C'est important Parce que je pense Que ce qui détermine Les jobs Aujourd'hui C'est la voix Et là Je voulais encore plus M'exprimer Mettre moins d'instruments Et plus mettre la voix En valeur Et c'était juste pour ça Parce que quand c'est en band Il y a trop d'éléments Et tout Donc t'es pas focus Vraiment sur la voix Et comme c'est en acoustique Les gens ont besoin De ressentir la vibration Et les émotions Qui sortent de la voix Bah ouais Ils sentent la profondeur Ils sentent cette pureté Ils sentent la spiritualité Et waouh C'est tout le temps Ce qui sort le plus C'est la spiritualité La profondeur Et voilà Ils sentent que cette voix Elle vient de loin C'est plus que profond Oui oui La plupart me demandent Qu'est-ce que ça veut dire Le morceau en général Et j'explique Et la plupart Ils me disent Je ressens des choses Que je ne peux pas expliquer Donc qu'est-ce que tu racontes Dans cette chanson Et j'explique Et là Les gens se disent D'accord C'est pour ça Que je ressens ça Même sans comprendre la langue Oui Non mais c'est assez sûr On est tout Je dis que Que tu sois sénégalais Je ne me contonne plus au Sénégal C'est plus large africain Je veux dire On est les ambassadeurs de l'Afrique Et on se doit de bien faire les choses Et de montrer que Voilà Même si l'Afrique Ils ont leur dialecte et tout Ça a de l'importance Et qu'on n'est pas obligé Des fois de chanter en français Ou en anglais On peut chanter dans notre langue natale Comme font les Niger Comme font les Kenyans Et tous Pour que voilà La musique puisse La barrière Les langues puissent partir plus loin Et on n'est pas tous obligé De parler la même langue Parce que la musique pour moi Il n'y a pas de langue Il n'y a pas de religion C'est juste question de feeling Non, non Je l'ai fait juste naturellement Par rapport à ce que je voulais dire Baïe-moi qui veut dire Laisse-moi vivre ma vie Parce que les gens Ils ont tendance A s'occuper de la vie d'autrui Au lieu de s'occuper de leurs problèmes Et maman blesse pour moi Chaque personne Quand tu évolues Ou quand tu pars quelque part En voyage Tu as besoin de la bénédiction de la mère Et pour moi ça c'est important Chaque fois de dire merci A cette maman Qui m'a tout donné Qui s'est tout vautu pour moi Après il y a quoi ? Il y a Amphal Il y a Amphal Ça retourne dans la spiritualité Pire et dure D'où je suis le bifalisme Et Sénégal C'est une manière globale De regrouper tous ces morceaux Et les mettre dans Sénégal Pour faire découvrir mon pays Bah si c'est difficile Parce que l'état d'esprit du bifalisme C'est déjà ce côté humble Ce côté effacé Ce côté pas superficiel du tout Et après d'un coup Se retrouver face au projecteur C'est un peu difficile Parce que les gens ils t'adulent Et tout Et après à toi de savoir Où tu viens Et qu'est-ce qui émane De ce bifalisme Parce que pour moi Ça dépasse même C'est plus question d'Afrique C'est plus un état d'esprit général L'humilité De façon de se comporter Comme je dis Et donc ce comportement là On est obligé de l'être Ou on ne le force pas Ça vient naturellement Même si que T'es connu à des points Tu restes tel que tu es C'est pour ça Il y a certaines personnes Qui me disent Ouais ouais T'es trop simple Moi c'est un goudule J'ai dit Parce que vous ne comprenez pas Moi ça c'est ça Mon éducation Et je ne peux pas Faire autrement Que ce que je suis Je ne vais pas essayer De prétendre Ah je suis tel Alors qu'au fond de moi Je sais que voilà Il y a cette humility là Qui est moi Donc voilà C'est difficile Sous-titres par Jérémy Diaz Oui bien sûr Bien sûr Bien sûr Cette façon de vivre là T'empêche de t'éparpiller déjà De vouloir être partout Et de vouloir se montrer De rentrer dans des trucs Parce que ça te positionne Dans la droiture Dans les bonnes choses Et dans les good vibrations Et donc des fois Même quand il y a Des gens négatifs Qui arrivent Tu peux les sentir Pour moi c'est Je ne saurais Comment j'ai fait ça Je pense que c'est ça Qui me différencie Peut-être des autres artistes Parce que moi Quand je crée une musique J'essaie d'être le plus Vrai possible Et le plus profond possible Pour donner quelque chose là Parce que je me dis Que c'est Comme c'est un don de Dieu Donc je me le dois De le partager Et comment je peux Le partager le plus C'est en étant Le plus vrai possible Et le plus pur En sortant ça Et de ce fait Quand je crée Il y a cette vibration Qui reste Ce ressenti Qui reste toujours Dans la musique Et que quand les gens Écoutent même Quand ils ne comprennent pas Ils ressentent ça Au profond d'eux C'est très lourd à porter C'est pour ça que je dis ça C'est très lourd à porter Et comme je le dis Dans Fan Maui Je me rappelle Quand j'étais petit Ma mère me disait toujours Quoi qu'il puisse arriver Ne quitte pas le droit chemin Et donc C'est ce que je dis dans ça Et Et moi je me dis Que quand j'étais petit La musique était là Il tapait à ma porte Mais moi je n'entendais pas Il m'a laissé Le temps de grandir De mûrir Et jusqu'à ce que je sois prêt Il m'a dit Alors maintenant là T'es prêt Maintenant c'était toi Pour moi Chaque personne a sa mission Dans la vie Et pour moi C'était ça ma mission De pouvoir retranscrire Ce don que j'ai là Pour travers les gens Qui peuvent soigner Des cœurs blessés Ou des gens qui ne sont pas bien Et d'où J'ai fait Find my way Mais c'est quelque chose De Très dur à porter Sur les épaules Parce que ouais Mais moi J'avais du mal À accepter Cette statue là Que j'ai Parce que voilà Pour moi je me dis Mais pourquoi Les gens comme ça Parce que moi C'est Dans ma vision des choses C'est juste C'est Dieu Je suis le robinet Et que je suis branché À quelque chose À la source Parce que juste Le robinet Quand tu le tiens Comme ça Sans qu'il soit branché À quelque chose Tu peux T'as beau l'ouvrir Il ne sort pas Mais quand il est branché À la source Et donc voilà Tu ouvres Tu as de l'eau Mais les gens Ils oublient Des fois C'est quoi la source Et pour moi La source C'est là-haut Et voilà Donc Moi c'est exactement Ce que j'ai montré Aux gens tout le temps Voilà Il m'a dit Moi c'est pas moi Moi je suis juste Quelque chose Qui Le transpondeur Je vais dire Il y a l'eau Qui arrive Et moi je donne Et parce que voilà Si on ne donne pas Là-haut Moi je ne peux pas donner Donc c'est pour Dire merci Tout le temps Moi je suis le best Moi je l'appelle Farouk Blanquin The best Comment s'est faite La collaboration Est-ce que c'est la première Non mais là C'est quelque chose De naturel Parce que voilà Moi ça fait longtemps Que j'ai fait des photos Avec lui Et pour cet album Là je voulais changer D'habitude Parce que d'habitude J'ai travaillé avec Anaïs Sur le premier Prochain album Et tout Et là je voulais Vraiment Quelque chose de différent Et comme j'aime bien Ces photos Je voulais en parler Il m'a dit avec plaisir Donc on a échangé Les idées Et par rapport à ça Et voilà On a choisi Cette photo Et c'est lui Qui a fait tout L'At-Work C'est vraiment Une personne Présente Qui est calme Et qui écoute Et qui te propose Aussi des trucs C'était vraiment Quelque chose de bénéfique Pour je pense Pour tous les deux Et je les remercie Pour ça Pour cette tournée Qui arrive Je vais présenter Déjà l'album Alive A Notre Vision Mélanger surtout Ce sera Moitié A Notre Vision Moitié Soul & Mind Parce que pour moi Soul & Mind C'est toujours D'actualité Que je continue De faire Et bah J'attends Que les gens Écoutent le plus Et que puissent Ressentir les choses Et s'il y a des questions Même faire des lives Pour expliquer Chaque morceau Pour parler De vraiment Du contenu De cet album Du côté spirituel Du côté Back to the roots Du côté Représentativité Qui que tu puisses être Et voilà Que chacun puisse Trouver son chemin Et chacun puisse Just vivre Une autre vision L'Afrique est en train de se réveiller Là je suis content De voir qu'il y a des gens Qui disent Non à l'Occident Non c'est tout Nous on prend notre destin À main Pour moi Ça devait se faire Depuis longtemps Voilà on a pas eu la chance On prendra la place Qui devait avoir depuis longtemps Moi je dis que ça fait plaisir Je dis que voilà C'est parce que les gens Qui regardent les chaînes généralistes C'est pas les gens Qui regardent à peu près Notre musique Ou ils n'ont pas accès à ça Et pour moi C'est quelque chose De très important De pouvoir avoir accès à ça Et de pouvoir dispatcher le truc Tout ça pour que tout le monde puisse vraiment savoir Cette Cette Comment dirais-je Legacy Yeah J'avais un message C'est de dire Allez soutenir Partagez à vos amis A vos pères Pères, sœurs Tout le monde Que tout le monde puisse Entendre ce message Que ça aille le plus loin possible Et que le fait de soutenir les artistes Ça nous permet aussi Nous aussi de pouvoir vivre Et de pouvoir Continuer à donner encore plus de nous Et C'est ça Donc allez suivre Supporter Acheter Parpazer Ceux qui suivent l'actualité en Martinique Connaissent forcément les musiciens Highwoolers Qui dépendent de la maison de production Rollingbox Mais en son sein Rollingbox possède aussi des chanteurs Et aujourd'hui on va découvrir Sista Ariel Tout de suite sur Oui Ariel Bonjour à tous Sista Ariel Artiste reggae De Martinique Depuis Dans le mouvement reggae Depuis 2013 J'évolue en tant que choriste Depuis 2013 Au sein du groupe Et depuis quelques années En lead Dans ce même groupe Oh yeah 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 Oui 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 S'ils savent que la vie Qu'a réservé nos cadeaux Ni qui plein l'amour Ni d'autres Qui plein d'autres Des déceptions Des faux rires Des moments de faux rires Des pleurs Des cris En fait, j'ai toujours chanté en lead, mais depuis que je suis arrivée en Martinique, ça va faire bientôt dix ans, les chœurs, c'était plus une orientation par passion, et j'en ai profité comme c'était une famille, donc j'ai intégré le groupe et puis on a monté une section chœur. En général, il y a le côté musicien et le côté choriste. Donc comme c'est, il faut dissocier quand même, puisqu'il y a un travail qui se fait au niveau des chœurs, on travaille plus avec l'artiste à pouvoir enjoliver et combler sa voix avec les musiciens. Mais bon, après il y a le travail des musiciens à côté et ensuite on se retrouve pour faire l'équilibre entre les deux. Et ils me font confiance, donc je peux dire que j'ai toutes les libertés. Après, tout dépend de l'artiste. C'est l'artiste qui décide en général pour des interventions qu'il veut ou pas. Mais en général, ils ne sont jamais déçus de mes initiatives. Malheureusement, quand on se retrouve, on passe de choriste du groupe à lead, on se retrouve sans chœur. Donc c'est plus ça la complexité. Mais comme dans High Willers, il y a des chanteurs aussi, donc on a fait un travail pour que quand moi je me retrouve en lead, qu'ils soient là pour m'accompagner. En fait, j'ai fait le choix de ne travailler qu'avec ma famille musicale, c'est-à-dire High Willers, Wool & Box. C'est un choix personnel parce que je n'ai pas envie de m'éparpiller, ça ne fait pas partie de moi. Après, effectivement, il y a beaucoup de gens qui intègrent notre grande famille. Mais moi, je ne vais pas ailleurs en fait. Mais en fait, c'est la même famille puisqu'on a commencé. C'est la même famille. Donc, il n'y a pas eu de rupture en fait. Non, il n'y a pas eu de rupture puisqu'en 2005, ils cherchaient des choristes. Et c'est de là que je me suis proposée avec une amie. Et j'ai intégré High Willers qui en ce temps-là s'appelait Mosaya. Et j'ai intégré Mosaya où il y avait déjà Dabas et Spidaï, les deux fondateurs de Mosaya. Et Spidaï qui est après venu en Martinique. Et nous, on l'a rejoint quelques années après. Et on a créé High Willers en 2013. Donc, c'est une continuité. J'ai évolué parce que je ne connaissais pas le milieu reggae en fait. C'est magique comme on se retrouve en fait. On se découvre, on a de nouvelles sensations. Et en tout cas, en ce qui me concerne, j'ai découvert que chez moi, mon corps répondait à ma terre. Donc, j'ai été inspirée, j'ai créé d'où l'album aujourd'hui. Et malheureusement, en France, je n'avais pas cette inspiration. J'étais peut-être bloquée par quelque chose, je ne sais pas quoi. Mais arrivé ici, il y a eu un déblocage. Et bon, après, chacun, on arrive à vivre tant qu'on s'occupe de ses affaires, j'ai envie de dire. L'album s'est construit suite à des concertations, j'ai envie de dire, entre tous. Et surtout mes comparses, qui ont surtout insisté pour que je sorte quelque chose. Parce que pour eux, il fallait que je le fasse. Donc après, c'était un challenge avant tout. Mais dans ma... Je ne sais pas si les gens vont comprendre, mais je ne pouvais pas me projeter. En fait, parce que peut-être pas... Peut-être pas un manque un petit peu de confiance. Mais je n'aurais jamais pensé d'aujourd'hui que j'allais pouvoir concrétiser un si beau projet. Avec, bien sûr, la collaboration de High Wollers et les frères Lushko. Je ne vais pas dire les frères, c'est surtout Lushko et High Wollers. On a vraiment travaillé bien soudé. Et je suis super contente. En fait, je suis passée d'un extrême à l'autre. J'ai commencé dans le zouk et j'ai arrêté le zouk par souci identitaire. Pas que je ne me retrouvais pas dans le zouk, mais ça ne faisait pas partie de... Il y avait des codes qui n'allaient pas avec mes valeurs à moi. Donc j'ai arrêté pendant quelques années. Et c'est là que j'ai découvert... Je connaissais le reggae, mais pas dans son intégralité. Et j'ai découvert Mosaïa. Et voilà, j'ai été formée. Je peux plus dire que j'ai été formée avec les artistes du pays, martiniquais ou guadeloupéens, qui venaient jouer avec nous que par les jamaïcains, en fait. Parce que je n'ai pas... Tu vas me demander des noms, bon... Voilà. Mais je connais tous les artistes locaux. Et comme j'évolue en tant que choriste, je connais tous les artistes du pays. Et puis je connais aussi des artistes de Guadeloupe. Il y a des jamaïcains qui viennent en Martinique. La Martinique est riche de connaissances, quoi, musicales. On rencontre des pépites sur le territoire. Et les gens viennent d'ailleurs. Et c'est un réel plaisir. Non, pas 100% roots, avec diverses sonorités. Mais, enfin, pure roots. Mais les sons, si tu veux, t'enchaînent dans différentes émotions. Voilà. Émotions. Surtout l'émotion. Parce que je ne suis pas une artiste qui écrit sur commande. Donc, c'est selon la vibration que j'écris. Et j'écris principalement sur les ridims de High Woolers et Woolenbox. Mais bon, je m'évertue avec le temps d'essayer de composer sur d'autres ridims. Un travail que le frère Lushko me fait faire aussi quand lui vient composer et tout. Mais j'évolue comme ça, dans les émotions que je peux ressentir. L'autre, c'est sur le Ré-Té-Fié. C'est un projet qu'on a fait avec les frères d'High Woolerns. Et High Woolerns, le Ré-Té-Fié. C'était avec Mystical Lights et Lushko. Mais sinon, c'est Mes 6 Papas, single que j'ai sorti en 2018, je crois. Et après, j'ai fait une participation sur le One Redeem et le Farai. Toujours la prod Woolenbox. Et où j'interprète le son Righteousness. Et puis là, mon album qui va sortir bientôt. Le morceau Ré-Té-Fié, il est parti sur... Sur une base simple, qu'en ce temps-là, on parlait beaucoup de notre position, quoi, en tant que black man. Et on a décidé d'en faire un son. Et pour prouver, pour chanter qu'on est fier, quoi, tout simplement, malgré tout ce qu'on peut dire à côté. Nous, on est fier de notre couleur, de notre culture, de tout ce qu'on a à véhiculer qui provient de nous, quoi. On a choisi un lieu, principalement, parce qu'on avait déjà la vision du truc, où on voulait rassembler quand même une certaine foule. Et pour pouvoir prendre tout le monde d'en haut, quoi. Donc sans pour cela aller dans des lieux qu'on connaît déjà. Donc on a choisi le terrain chez le frère Lushko. Et voilà, ça s'est fait comme ça. Tout dépend où la femme veut se placer. Je pense que je ne peux pas répondre autrement, parce que moi, j'ai choisi ma place et j'y suis. Et après, pour maintenir la chose, il faut évoluer. Il faut proposer, il faut innover, il faut faire ses preuves. En bref, comme tout homme, quoi, sur cette terre. Après, c'est vrai qu'au début, le problème s'est posé de l'égalité de la femme au niveau des cachets. Mais, encore une fois, ma famille musicale, on est une famille. Ça veut dire que, qu'on soit musicien, qu'on soit choriste, on est tous artistes. Après, on n'a certes pas le même cachet que l'artiste, mais on a le même cachet entre musicien et choriste. Et ça a toujours été, on a toujours lutté pour ça depuis le début. Le message principal, c'est l'amour, mais l'espoir. Surtout l'espoir, en fait, surtout. Mais, en fait, les sons se sont enchaînés et on sait, l'album s'est terminé avec le son d'espoir. Et c'est, ouais, c'est un album d'espoir dans toutes les émotions qui puissent exister. Par ces temps un peu compliqués, tchamber fort, c'est très strong parce qu'on ne sait pas vraiment où on va. Donc, chacun est maître de lui-même. En même temps, on a une famille, on a des proches. Donc, c'est prendre soin les uns des autres. Ne pas oublier que la masse ne peut faire qu'une et que c'est ça qui va nous sauver. Nous sauver, voilà. Donc, aïe en aïe, quoi. Cet appareil vivant. L'expression dit qu'avec Dessi, on referait le monde. Et si, et si, c'était possible, ici. Cette semaine dans le OneNote2, c'est Gemini's. Un OneNote2 un peu spécial, on l'a laissé en entier, rien que pour vous. OneNote2 avec Gemini's. Yes, Aya, c'est Gemini's et vous êtes dans le OneNote2. Rivière. Randonnée. Watch out, Fouyapé. Corosol. Inspiration. Live. Soundsystem. C'est agarra. Création. Ah ouais, celui-là, il est dur, vraiment. Watch out. Inspiration. Nord de la Martinique. Attention, respect. Nord de la Martinique. Il s'est là, you can't show it. Ouais. Le sud. Le sud. Ouais. Où les bas de la vidéo, on se fait rien. Hop là. Hop là. studio connexion hasardeuse eh ben c'est bien jiminis et vous étiez dans le one note tout ça fait trop longtemps que tout le monde se terre toutes les générations sont liées et tu le sais l'unité et l'oxygène et c'est bien ça qui les gêne tu dois répondre de tes actes cette fois pour le message du jour nous avons à faire un activiste acteur du mouvement depuis très longtemps sélecte à mano le message du jour le combat continue voilà jamais parce que si nous pas fait personne ne paie pas nous et pour moi c'est ça le plus important donc on met on met la main à la pâte on met on met nos paroles en action pour voir les matérialiser et quand je dis ça je parle pour toute une génération ceux qui viennent derrière n'attendez pas sur les autres pour faire faisait enfin faisons les choses en fait voilà c'est la motivation elle est déjà là en nous mais c'est tous les jours faut le nourrir en fait nourrir cette motivation de pouvoir dire j'ai envie de faire ça demain matin je me réveille pour être voilà je fais ça parce que j'ai envie de faire ça et j'ai envie de vivre de ça donc toujours avoir le cet esprit focus sur notre objectif pour moi c'est le plus important voilà on établit des choses il faut les réaliser et donc à bas et une compte du candidat de l'arrivée qu'on n'a pas échappé bien sûr comme chaque semaine on finit l'émission en musique avec le mix libre de mix killers c'est parti je vais vous laisser je vais vous laisser je vais vous laisser on Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501